Inconnu il y a encore un an, Papsi n'a pas perdu de temps. 22 ans, 1m95, une année chez les pros avec le club du Havre, avant le grand saut, l'été dernier. Vraiment un autre monde, tu arrives dans les vestiaires, tu vois les noms de Josh Smith, Joe Johnson, tu les croises et tout, alors qu'il y a un mois tu les voyais à la télé. Un rêve devenu réalité au mois de juin dernier. Contre toute attente, Papsi est choisi en 56e position de la draft 2010 par les Hawks d'Atlanta. Une occasion inespérée pour lui de faire ses preuves aux Etats-Unis. Comme je l'ai dit, ça a été une surprise pour tout le monde. Maintenant, moi j'y ai toujours cru, j'avais toujours mon projet. J'essaie de prendre les choses au fur et à mesure, d'intégrer l'équipe d'attentats le plus vite possible, être prêt un maximum. Et pour pouvoir apporter à cette équipe justement, et montrer ce que je sais faire dans la ligue comme on dit. En attendant de tutoyer la grande ligue, Papsi poursuit son apprentissage en NBDL. Envoyé au flash d'Utah début janvier, l'arrière connaît des débuts difficiles. Avec une moyenne de 7 points, 4 rebonds et 2 passes en 8 matchs dans la ligue de développement. Une situation délicate à gérer pour un gamin de 22 ans. Mais heureusement pour lui, Papsi est bien entouré. Avoir une famille de basketteurs, ça aide forcément, parce que t'as forcément des choix à faire, il y a des moments difficiles. Quand tes parents sont basketteurs, ils sont passés par là, ils savent t'orienter. Plongé dans la marmite basket depuis son plus jeune âge, l'arrière formé au Havre possède tous les ingrédients pour s'imposer outre-Atlantique. A lui de saisir le tremplin pour enfin déployer ses ailes en NBA. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.